Voilà, on peut démarrer. Shabbat shalom, bokeh tov. On est aujourd'hui le 29, vendredi 29 du mois de mars. Et donc le 19 du mois de Adar. Pas toi hein, Adar. Alors pour ce matin, nous avons un chiour qui a été acheté pour l'élévation de l'âme de Roland, Sion, Ben, Miriam et Mordechai. De la part de ces quatre filles, pour un papa exemplaire, protecteur, un grand homme qui a réussi à avoir un rôle à l'Assemblée Nationale pour aider et sauver son peuple. Comme pour empêcher de faire des autopsies par exemple, qui est intervenue, que leur papa prie pour ces quatre filles et qui les protège avec une grande refouache les mains. pour la cédicité, Nathalie, Rachel, j'y'apha, B'chava, et ch'y'ah, B'7. J'ai choisi l'échec, de ta maman, je crois, c'est Sarah Bat-Ester, ou Ben-Khen, il y avait un autre nom ? Chadra Bat-Miryam, roi Hachem, tena hain, amigane al-den, Shimon ben Rifael, non, Shimon Rifael ben Chayim, Shimon Rifael ben Chayim, Chayim, ben Ezrat Hashem. Ok, et bien sûr, une grande tzachah pour vous tous, en vous souhaitant un excellent Shabbat, et on ne peut pas commencer s'en souhaiter, bien sûr, un grand mazel tov à la famille Naomi, Aaron, Adjaj, ben Ezrat Hashem pour la bar mitzvah de leurs merveilleux enfants, Yaakov, Zachari, Ayakar. Ok, on commence au premier chur de la journée avec une grande question, où est Dieu ? Est-ce que Dieu, alors, Maurice, tout à l'heure disait que Dieu ne peut pas disparaître, ben justement, le mot employé dans la Kabbale et dans la Torah, c'est que Dieu disparaît. Pourquoi ? Parce qu'il a créé ce monde, comment on dit le monde en hébreu, Maurice ? Olam, d'accord ? Et pourquoi on l'appelle Olam ? Parce que la racine du mot Olam vient du mot Ne'aylam, et ça veut dire quoi Ne'aylam ? Disparaître. Dieu a créé le monde et il s'est retiré du monde. Il ne s'est pas retiré parce qu'il n'avait pas où aller. Il s'est retiré tout simplement pour laisser la vie grandir. Car quand Dieu est présent, plus rien ne peut bouger. Quand la Torah a été donnée au Harsinaï, Dieu s'est dévoilé. Qu'est-ce qui s'est passé ? À Kol-Ish-Tatek. Il y a un silence total. Les oiseaux n'ont pas osé voler, les mouches n'ont pas osé butiner. Le monde est réduit. Il n'y avait même plus d'air. Comme ça, c'est marqué. L'atmosphère s'est consolidée. D'une certaine façon, on respirait. Mais tout s'est bloqué face à Hachem. Comme c'est marqué. Quand on est dans le corps, ouais, de toute façon, Dieu m'a fait ça. J'aurais de quoi lui répondre. Quand on est devant Dieu, on n'a plus rien à dire. Pourquoi ? Parce qu'Hakadol Bolchou a créé la complétude. Il l'a créé. Donc, qui il est, lui, au-dessus de la complétude. Ce qui fait que, pour laisser vivre la vie, Dieu est obligé de ce qu'on appelle créer un halal. Et c'est très curieux, parce que le mot halal veut dire « espace » en hébreu, halal. Mais on peut le retrouver dans plusieurs exemples de la femme enceinte qui, par exemple, va créer un halal pour laisser la poche, l'eau amniotique et l'enfant se développer à l'intérieur. Donc, elle va créer un vide. Et bizarrement, contre toute attente, l'enfant grandit. L'enfant grandit dans sa mère, mais il y a une personne qu'il ne voit pas du tout. C'est très curieux. C'est sa mère. Il l'entend. Il est dépendant d'elle. Il se nourrit par elle. D'accord ? Son humeur va intervenir sur son bonheur ou pas. Et tout est à l'intérieur. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il ne peut pas voir sa mère. Pourquoi ? Parce qu'il est en elle. Ainsi, exactement l'explique le Ramkhal, le créateur du monde, c'est comme une femme enceinte. Nous sommes à l'intérieur d'un univers extrêmement complexe. Et en réalité, nous sommes dans la matrice. Donc, il y a au-dessus du Sud quelque chose qui nous nourrit, qui est « za non farnes la colle ». On le dit, « za non farnes la colle ». Mais on est tellement à l'intérieur d'un microcosme qu'on ne peut pas voir Dieu. Cette situation, quel rapport avec le mois de Nisan ? Parce que ça a été le sujet de tous les Hébreux qui disaient « Dieu nous a abandonnés ». Il y a 80% des Hébreux qui disaient « Ben, t'es rachat, t'es comme les Égyptiens, tu violes, tu fais du mal. » À l'époque de l'Égypte, quand même on parle de l'esclavage égyptien, tu es mauvais, tu fais de la sorcellerie, plus tu es pourri, plus tu deviens grand et réussi dans tout ce que tu fais. Et plus tu es bon, plus tu es gentil, plus tu es généreux, plus tu fais attention, plus tu te préserves, et plus tu prends des coups de fouet. Parce que je ne vous parle pas d'actualité, c'est un jeu de mots bien sûr. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a marqué « Géoula Réchana, Géoula Kharona ». Tout comme on est sorti au mois de Nisan, on sortira au mois de Nisan. Tout comme on l'a vécu, on le vivra. Il y a eu ce qu'on appelle « Astarat Panim » qui est très connu dans la Hassidoute que le rabbin Ahmad a beaucoup utilisé, entre autres. « Astarat Panim », c'est-à-dire que le Créateur du Monde va disparaître. Ça veut dire quoi ? Va disparaître. Pas minastam que pourrim précède Pessar. C'est qu'il va se déguiser derrière des masques qu'on ne pourra pas le voir. On ne pourra pas déceler que Hachem, il est derrière ces scènes théâtrales que la vie va nous produire. À un tel point que on va se poser des questions en se disant « Regarde, je ne mange pas qu'à chair, je fais ce que je veux, je me marre avec qui je veux, j'aime qui je veux, où je veux, comme je veux, et il ne se passe rien. Bien au contraire, bien, bien au contraire, non seulement il ne se passe rien, mais tout peut très bien aller pour moi aussi. » Donc on est quand même dans quelque chose d'assez probant. Le Rav Dessler, « Eliou Dessler, ala vashalom » écrit dans Myrtab Eliyahu que ce sera la dernière épreuve la plus dure de toute la fin des temps, c'est « Laimunab astarat pani » c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. De continuer à vivre en tant que juif que par un seul fil qui te tiendra à la fin des temps, c'est l'abstraction de la pensée sur Dieu. Ça veut dire, à la fin des temps, il faudra être le plus bête au monde pour pouvoir le mieux vivre au monde. Je comprends pas ce que je veux dire. Toutes les personnes intelligentes vont souffrir à la fin des temps. L'intelligence ne rentre pas dans la possibilité de bien vivre surtout à la fin des temps. C'est pour ça que les Chachamim ont dit dans Massacre de Sanhedrin « J'espère ne pas être vivant à la fin des temps. J'espère ne pas être présent. Je ne veux pas vivre cette période. » Pourquoi ? Sauf deux. Donc un, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit ? « Moi, je veux bien y être. » C'est normal. Pourquoi ? Il est aveugle. « Moi, je ne vois rien, donc il n'y a pas de problème. » Donc, Massacre de Mariette, il est aveugle. La camarade nous dit « Iver, hachouf, ke, met. » C'est-à-dire quelqu'un qui est aveugle considéré comme mort. Ça veut dire que le seul qui demande à vivre réellement à la fin des temps c'est celui qui dit « De toute façon, moi, je ne vois rien, je suis comme mort. » Ça veut dire qu'il va falloir tuer la Chachamim à la fin des temps. C'est pour ça que le roi David a écrit dans le 11e Télim, 10e verset que le début d'intelligence, c'est « Rechit Chachamim et Ratachem. » Ce verset-là, il est dans l'absolu « Rendez-vous de la fin des temps. » C'est-à-dire que si on doit travailler quelque chose d'extrêmement important à nourrir dans notre émouna, c'est la crainte du ciel. Et c'est quoi la crainte du ciel ? C'est quoi la crainte du ciel ? Pas de question. Pas de question, pas de question. Malheureusement, tous ceux qui ont pensé, tous ceux qui ont pensé, vous avez quelque chose d'extraordinaire, mais tous ceux qui ont pensé sont morts en Égypte, tous ceux qui n'ont pas pensé sont passés. Je vous donne deux exemples connus. Le premier, la Merouche, le contraire, la Merouche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont commencé à réfléchir. On retourne en Égypte. On part en Galoute. Tu vois, ça n'existait pas plus hier. On retourne en Galoute. Et c'est qui qui a dit ça ? D'après-midi, les religieux. C'est là. C'est les Léviïmes, si tu veux savoir, ceux qui étudient la Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit l'autre ? Il a dit, on va se taper. L'armée, on va se taper. C'est comme quoi l'histoire se répète quand même. Il y en a qui ont dit, on va se suicider. Et tu avais les autres qui ont dit, on va prier. Qu'est-ce qu'il aurait dit à quelque chose ? Arrêtez de penser, punaise, avancez. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Daber el-Bene Israel, ve-i-sa-u, mais où tu veux qu'on y aille ? Annule ton intellect. Annule ton intellect. Arrête de tout le temps réfléchir pour Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu as une promesse d'Hachem qu'on arrivera à la ligne finale. Daber bitoul. Où est-ce qu'on voit le deuxième exemple du bitoul sechel ? Incroyable. Arrba banim d'ibra Torah. Echad racham, echad racha, echad tam, echad chenou yotel shom. Tu as remarqué là-bas qu'on a quatre caractéristiques qui sont reliées à l'intellect. Et celui qui ne sait pas, ah, t'es pétahlo, quand est-ce que la Torah va nous dire, maintenant tu peux commencer à penser ? Quand tu es sorti du pays d'Egypte pour raconter ce qui s'est passé en Egypte ? Maintenant, mets en route ton intellect. Mais pour sortir de la galoute, il faut arrêter de penser. Pour sortir de la galoute, il faut juste avancer. Chaque jour. Parce que si dans un domaine rationnel, aujourd'hui, je me pose des questions sur ce qui se passe, le monde entier est avec nous, on devrait peut-être chercher à s'installer sur la lune demain. Parce que on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. La situation est complètement folle. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre. C'est un truc de malade. Et la reine, on a envie de dire, mais Hachem, pourquoi tu ne fais pas justice ? Alors bien sûr, tout le monde connaît très, très, très bien cet exemple qui a été utilisé et réutilisé, mâché et remâché. C'est l'histoire du professeur qui donne l'examen final à ses élèves. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une classe qui, comme toi le sais, quand il y a un examen final, l'examen le plus important ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, vous entendez ce silence ? C'est exactement ce qui se passe. Il y a tout simplement un silence de mort. Mais, mais, bizarrement, contre toute attente, toute l'année, le professeur est derrière sa chair. D'accord ? Il est derrière son bureau et de son bureau, il observe toute la classe. Sauf pendant un moment. Il y a un seul moment où le professeur, la chaise est vide, il n'a jamais été aussi proche de ses élèves. C'est bizarre, quand tu es proche de tes élèves. Je ne parle pas du professeur qui se lève pour dire à son élève, voilà, c'est ça et ça le truc. Mais à un moment, le professeur, il passe et il repasse. Pourquoi est-ce qu'il passe et il repasse ? Parce qu'il y a un examen à passer. Et ce qui est très curieux, c'est que quand le professeur passe, on ne regarde pas, on ne parle pas avec lui, on est sur sa feuille et quand on regarde la chaise, elle est vide. Mais il est où lui ? Il est juste à côté de nous. Il regarde si on est capable de réussir notre examen. Il regarde si on ne triche pas. Ce qui fait que plus l'absence divine se fait ressentir et plus Akkadosh Baruch Hu n'a jamais été aussi proche de toi qu'à ce moment-là. Une fois de plus, la fameuse question a été posée comme pour la Shoah, comme pour le 7 octobre. Il était où votre Dieu ? Il était avec les gens qui sont morts le 7 octobre. Où était votre Dieu quand ces femmes se sont faites violer ? Il était violé avec ces femmes. Le professeur est proche de son peuple. Ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. C'est marqué tout le matin, vous le dites. Tout ce que vous subirez, dit Dieu, je vous promets que je le mettrai sur moi. Moi aussi, je serai violé avec vous. Moi aussi, je subirai cette tension. Moi aussi, je subirai cette injustice. Pour que les enfants d'Israël se prennent la tête, on retourne en galoute, on veut rester, on veut se battre. C'est répétitif. Je perds de temps avec ça, c'est répétitif. Je peux donner des centaines d'exemples historiques dans ce domaine. Des centaines d'exemples. Des centaines d'exemples. D'ailleurs, un exemple très connu qui est venu à la suite, c'est Ken. Le problème, c'est que, si je puis dire, on projette ce vieux ce qu'on vit nous-mêmes. Oui. Et alors ? On ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il fait, etc. On imagine des choses parce qu'on n'est pas en face d'une nouvelle état. Alors, je vais te répondre quelque chose qui était une réponse. Je vais te répondre quelque chose. Écoute bien. Ta fille vit à combien de kilomètres d'ici ? 15 000. 15 000 kilomètres. 12 000. 12 000. À ce prix-là, allez, 20 000. On s'en fout. Elle ne te voit pas. Tu viens de répondre. Je le savais, elle me l'a dit. Arron, vous avez FaceTime, mais pourtant, elle ne te voit pas physiquement. C'est exactement ce qui se passe avec Hachem. Tu es au courant de tout ce qui se passe. Elle te raconte. Arron, quand elle n'est pas bien ou quoi que ce soit, tu n'es pas bien. Quand elle est malade, tu pries. Elle a 12 000 kilomètres. C'est ta fille. Si un homme comme toi qui aime sa fille, qui est au courant de tout, et qui ressent ce qu'elle sent quand elle est heureuse, tu es souriant, quand elle est malheureuse, tu t'inquiètes. Pas plus forte création, le créateur du monde. Ce que tu vis, Dieu le vit. Est-ce que ça veut dire que la distance te sépare vraiment d'elle ? Tu va il au. Seulement quoi ? Pour l'instant, bientôt, comme elle me l'a dit, bientôt la Alia. Si Dieu veut. Tu comprends ce que je vais te dire ? Bientôt viendra un moment d'Alia. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est Giloui, Shrina, Bédorinu. Donc, on a avec Rabbi Nachman dans ses enseignements. Nekouda, nous c'est fait katouf bagada. Va avarti beres misraim balaila azé. Quand est-ce que le créateur du monde s'est dévoilé ? Balaila azé, cette nuit-là. Ani ve lo malach, moi et pas un ange. Ani ve lo saraf, moi et pas un ange de feu. Ani ve lo shaliach, moi et pas un envoyé, un messager. Ani hachem, moi-même. Ani hou, ve lo akher, moi et pas l'autre. Qui c'est l'autre ? Perusha d'Avar, contrairement à forces occultes, les forces du mal qui ont des pouvoirs que Dieu leur a donnés, Ani ve lo akher, c'est une allusion aux forces du mal. Il faut faire très attention, comme d'ailleurs hier, j'en discutais avec une personne qui fait beaucoup, beaucoup de dons, beaucoup de recettes, qui est toujours prêt à aider. Et je lui ai dit, je vais te poser une question, mais sois très, très franc avec moi et réfléchis bien avant de me répondre. Tout ce que tu fais comme bien, tu le fais pour Dieu ou pour toi ? Il m'a dit pour moi. Ça s'appelle akher. D'abord, c'est très honnête de sa part, c'était hier soir. Il m'a dit, non, tu as raison, tout ce que je fais, je le fais pour moi. Ça me fait du bien d'aider, j'aime aider. D'accord, mais elle ou la mitzvah ? Elle est ou la mitzvah d'aider ? Tu ne dois pas aider parce que tu aimes aider, tu dois aider parce que c'est une mitzvah d'aider. Parce que si demain, tu n'aimes pas la personne, alors tu ne vas pas l'aider. Tu vas selon tes sentiments, tes ressentis. Ça, ce n'est pas juif. Ça, ça peut être n'importe qui qui peut le faire. Il n'y a pas besoin de recevoir la Torah au arsinaï pour être ainsi. C'est là ? C'est stupide. L'achem, mitzvah, mitzav Hashem. Ça doit être l'ishma, l'ishem shamaï. Exactement. D'ailleurs, cette question-là, elle doit se poser à tous les niveaux. Tous les niveaux. Je ne veux pas m'élargir sur le sujet, mais c'est un sujet vraiment prenant et intéressant. À Haggadah, l'Éternel lui-même est réellement descendu. Moi, la vérité, j'ai un problème avec ça qu'on va résoudre. Mais Dieu est descendu avec 3280 anges. Déjà, c'est marqué noir sur blanc. Il a envoyé Moshe Rabbeinu, donc il y avait un messager, oui. Il y avait des anges, oui. Il y avait des séraphimes, oui. Il y avait même un ange de la mort, oui. Bon, alors pourquoi il dit qu'il ne les a pas envoyés ? Vous avez compris la question ? Qui a sorti les enfants d'Israël ? Dieu ou Moïse ? Moi, j'ai vu Moïse, excuse-moi, tu n'as pas vu le film ? Toi, tu dis que c'est Dieu. Non, ce n'est pas la question qui commence pas à se tricher. Qui a sorti les enfants d'Israël ? Moshe Rabbeinu, Omar ne va pas commencer à jouer sur la souris. C'est Moshe Rabbeinu qui est sorti, non ? Vous n'avez pas vu Charlton Estan avec sa montre ? Il y a eu le Bruner qui est le cours d'arrière ? Ça tombe bien, j'ai plein de réponses, disait-il. Il envoie toujours quelqu'un, il envoie un Mashiach, il envoie un Mashiach, il envoie toujours, alors que lui, il ne peut pas le faire. Alors, c'est une bonne question que tu poses, pourquoi, a-t-il toujours besoin d'envoyer Elione Vizakhul Etov ou Feli, un ange dans le 13ème chapitre de Chauvetim, il envoie à Manoar, plutôt son épouse, la mère de Shimshon, il envoie un ange, pourquoi pas lui ? Eh bien, parce qu'un verre de 50 millilitres ne pourra jamais contenir 10 litres d'eau. Ce qui fait que si Dieu se dévoilait lui-même, il y aura un débordement de l'âme qui exploserait l'âme du Juif. Ce n'est pas la mienne. Madoua, Akadosh Baruch Hu Be'atmo, Yara Al-Mitsrein. Donc, la question qui peut se poser ici, pourquoi Hachem est-il descendu lui-même en Égypte ? Madoua, l'o, l'ishoach Malachim. Et pourquoi pas envoyer des anges faire le travail ? Akadah, Makdishim, l'anou, etanikouda azot. Et dans l'Agadah, on nous spécifie cette question-là. Ok ? Et donc, quand on veut nous dire ça, pourquoi est-ce qu'on nous dit en fin de compte que ce sont les anges, y'avait Moshe Rabbeinu, d'accord ? Et Dieu dit non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est l'histoire de la plume et de l'écrivain. Quand on écrit un très beau texte, qui l'a écrit ? La plume ou l'écrivain ? La plume, elle dit que c'est elle. La plume dit que c'est elle. Donc qui a écrit ? Donc l'auteur. On remercie la plume d'avoir écrit ce livre. C'est ce qu'il dit à Hachem ici. J'ai pris des plumes, donc les anges, j'ai pris Moshe Rabbeinu, j'ai pris les séraphines, j'ai pris l'ange de l'Aman, j'ai pris ce que tu veux. Ok ? Mais je suis obligé, moi, d'écrire l'histoire. Parce qu'on a vu que dans la Torah, contre toute attente, les hommes peuvent écrire l'histoire du judaïsme. Comme l'a dit Rabbi Yud. Ne te mêle pas Hachem depuis qu'il nous a donné la Torah, c'est à nous maintenant de fixer les lois. C'est le Sanhedrin, c'est la majorité qui fixera les lois. Même si Dieu n'est pas d'accord, on va selon la majorité. C'est connu. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des initiatives qui peuvent être prises où la plume même va écrire l'histoire. C'est ce que Dieu attend d'ailleurs de la fin des temps. C'est-à-dire qu'il serait temps que l'enfant sorte du Youpala et qu'il apprenne à marcher de par lui-même son indépendance. On a vu que c'est très risqué. On a vu que, par exemple, le prophète Samuel a pris l'initiative de dire, mais tu n'entends pas que Dieu y te parle, il avait juste deux ans, il a failli être Hayav Mita. Parce qu'il a contredit son Rav. Les Asour, Hayav Mita. On a vu que Moshe Rabbenu a pris l'initiative de briser l'étape de la loi. Personne ne lui a demandé. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il a pris une initiative. C'est important de prendre des initiatives. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est d'avoir entendu Ben Gurion qui, un matin, se lève et dit, écoutez, ça fait un an que vous avez promis l'indépendance d'Israël, je déclare l'indépendance d'Israël à Tel Aviv. Il prend une initiative. Merveilleux. C'est merveilleux de voir des gens qui vont prendre une initiative et écrire eux-mêmes l'histoire. Donc, ce qui fait que, même si, quelque part, il va décalquer une écriture déjà préinscrite, préinscrite, pardon, il y a quand même lieu de comprendre qu'il y a une plume. Sauf pour l'Égypte. L'Égypte, ce que vient nous dire ici, alors, décide, c'est les gens chez Moshe ou chez toi, Hachem ? C'est qui ? Réponse, dans cette histoire-là, j'ai pris la plume du début à la fin. C'est moi qui ai pris la plume. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'initiative qui soit venue du monde d'en bas ? Pourquoi Dieu a besoin de nous dire dans la Gada ? C'est moi et personne d'autre. Réponse, dans la... Essence, c'est un élément de Rabbeinu, il dit, car si Akkadosh Baruchu n'avait pas pris donc la plume pour écrire cette histoire, les anges eux-mêmes en Égypte se seraient corrompus et se seraient devenus impurs. Tellement, les anges eux-mêmes seraient devenus impurs, et nous, ça, je pose la question, comment est-ce qu'on peut dire qu'un ange qui est spirituel aurait pu se rendre impur ? On sait que le tzérara n'est pas chez l'ange. Le Rav d'Eslèr, donc il ramène ici le Rav d'Eslèr, dans Myrtave Eliyahu, mazbir, chaque Kavanaï, chez l'homme la Mitzed Atsma et Anitma. Que pas l'ange lui-même, dit le Rav d'Eslèr, se seraient rendus impurs. Et là, il se serait rendus impurs par nos yeux à nous. Ça veut dire que l'ange qui vient nous chercher à Malachat Goel au Timi Kolra, il aurait vu le monde par nos yeux à nous, et nos yeux étaient impurs. Mapeu Shadabar, beres misreye maya yétserara gadol me'od Shadavot Hazara. Le Yétserara était si puissant en Égypte, comme à la fin des temps. Vous savez qu'on appelait cette métropole qui était l'Égypte, le pays de la connaissance. Vous savez ça ? C'était le pays de la connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre certaines règles qu'on peut retrouver aussi chez les mayas, certes. Pas que les pyramides, il y a énormément de choses. Le sphinx, les pyramides, les sciences qu'ils avaient étaient très, très, très avancées. Il faut savoir que les hébreux pratiquaient l'idolâtrie à un très haut degré. C'était vraiment quelque chose de naturel d'avoir des statues à la maison et autres. Et donc, si les anges étaient descendus dans les maisons des juifs, Et là, je ne me suis pas rendu compte la réponse du Rav d'Ester, elle est terrible. Le Rav d'Ester, il dit que c'est vrai que les anges auraient été impressionnants, mais pas assez face à l'avod d'Azara d'Egypte. Ça veut dire que les forces démoniaques en Egypte, les démons, étaient tellement présents qu'ils étaient plus impressionnants, toi la rabbin, qu'ils étaient plus impressionnants que les anges envoyés par Dieu lui-même. Quand on entend ce genre de choses, ça fait peur. Le côté démoniaque, d'ailleurs, c'est ce que quelqu'un m'a dit, il m'a dit, j'ai des problèmes de sorcellerie, j'étais voir un grand Rav, et il n'a rien pu faire. Alors, je suis parti voir un sorcier. En arabe, ils sont à bout. Mais il est parti voir un grand sorcier. Et je lui dis, alors, il m'a dit, il n'a plus... C'est-à-dire que des fois, les forces du mal vont être plus présentes. Et là, on voit que le Rav d'Essler dit qu'en Egypte, c'était le cas. Ça veut dire que les forces du mal étaient plus probantes que les forces du bien. Même si tu vois la Géoula, tu dis, on l'a vu, la mer rouge, la manne, le puits de Myriam, la... comment dire, le Arsinaï, avec tout ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a dit ? On retourne en Egypte. C'est très dur. L'addiction de la galoute est quelque chose de très dur que seul Dieu pourra nous emmener. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme retirer les globules rouges du sang ou les globules blancs. C'est quelque chose qui était en nous. En Egypte, l'assimilation était dans le sang. On l'a emmenée avec nous dans notre sang. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas séparer de nous. Et cette Egypte-là, dans le cas où vous ne l'avez pas encore compris, elle est encore en nous jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous posez la question pourquoi est-ce qu'on parle encore de l'Egypte de nos jours, c'est parce qu'elle est encore en nous. Il aura fallu attendre 3500 ans pour être capable de retirer la galoute du juif. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore séparé, à l'image de la dialyse, l'assimilation de cette Egypte. On est sorti avec l'Egypte en nous. C'est important de le savoir. Manitou le disait d'ailleurs toujours, c'est une de ses phrases fétiches, il est plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Parce qu'on l'emmène avec nous. On a du mal. Et on a toujours la critique de ce qui ne nous convient pas. D'ailleurs, en toute franchise, pour éviter de faire du lashonara dans notre pays entre nous les juifs, il faut arrêter de penser. Dans le cas où vous ne l'avez pas compris, il faut arrêter de penser. Il faut dire « Gamzol et Tova » à tout ce qui nous arrive. Tu donnes de la chaleur, de l'amour à quelqu'un, tu loues ta maison. Le mec, la seule chose qu'il a à dire, c'est de te critiquer. C'est dur. Tu as envie de lui dire « Va crever. » Tu ne peux pas. Pourquoi tu es juif ? Il faut être gentil. Il faut être bon. Tu ne peux pas être bon tout le temps dans un sens. À un moment, ça doit être réciproque. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'avec le temps, tu ne connais pas vraiment les gens. C'est dur. Parce que tu dis « Comme ça, on est entre juifs. » Encore une histoire, des sortes de contrats entre nous comme ça. Faire travailler des gens sans contrat. Arrêtez de travailler sans contrat rabotaille. Après, vous dites « Je ne comprends pas. » Alors, ils me volent. Je vais faire un beddine. Faites un contrat avec une clause. Qu'est-ce qui a marqué ? Dans quel cas ceci ? Dans quel cas cela ? Tu vas au beddine, tu n'as pas de contrat. C'est ta parole contre la sienne. Chaval, chaval que Bémet, on ne fait pas ce qu'il faut. En tout cas, il est certes évident qu'un ange peut laisser perplexe une personne qui le verrait. Mais, il est certes évident mais les anges eux-mêmes n'auraient pas été une raison suffisante pour les Hébreux qui avaient l'Égypte qui coulait dans leurs veines de quitter le pays d'Égypte. Bidjou Karcha, Vigia Tzaga, Khadasha, les Kair, Alachmur Otim, les Hothotav. Alors, moi, j'ai une question à poser. J'ai un gros problème avec ce qu'il dit ici. Lequel ? Si tu dis que c'est Dieu lui-même qui est parti les chercher, les chercher, c'est Dieu lui-même, c'est ce qu'on dit. Alors, pourquoi 80% sont quand même restés ? C'est-à-dire que Dieu lui-même n'a pas suffi ? C'est un problème. Alors, il y a une réponse à ça, bien sûr. C'est que, je vous donne maintenant la réponse, comme ça, on ne va pas avancer stable. Une réponse puissante et énergétique, c'est que quand Akashu Khrou est venu chercher les Hébreux, ceux qui étaient trop ancrés dans l'Égypte sont morts. Tout à l'heure, il me répondait à la question, pourquoi Dieu lui-même il n'est pas venu les chercher ? Le problème, c'est que ça a tué 80% des Hébreux qui sont morts de honte. Et d'où est-ce qu'on apprend ça ? Quelle est la septième plaie d'Égypte ? On n'a pas le temps, les sauterelles. Comment la Torah définit la plaie des sauterelles ? Hormis le fait qu'elles aient dévoré toutes les récoltes. Comment la Torah définit cette plaie ? C'est la plaie de l'obscurité. C'est marqué noir sur blanc. La plaie des sauterelles, c'est marqué dans la Torah. Quelle est la plaie de l'obscurité ? D'un coup vient la neuvième plaie d'Égypte. Et comment on appelle cette plaie ? La plaie du Chosher. La plaie de l'obscurité. Tout de suite, nos chachamim, nos sages, entre autres dans le livre Imrechen, ils disaient « Oh, oh, je ne comprends pas, la plaie du Chosher, elle a déjà eu lieu. » Puisque toute la terre était dans l'obscurité la plus totale. Tellement il y avait des trilliards de billiards de sauterelles qui ressemblaient à des aigles qui crachaient du feu, ce que tu veux. C'est-à-dire vraiment Robin Wood. Vraiment, quand tu vois ce qui est en cas dans les commentaires, « À quoi livrer le Chosher ? » Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Ils avaient des pattes d'aigle, ils avaient des trucs. C'est bizarre. Ce ne sont pas des sauterelles conventionnelles. Des têtes de lion, des pattes d'aigle, c'est quand même pas mal comme sauterelles. Intéressant. La plaie du Chosher, elles étaient tellement nombreuses qu'elles ont fermé comme une voie toute l'Égypte. Ce qui a fait que personne ne voyait le soleil. Donc ils étaient dans l'obscurité et tu ne pouvais pas bouger parce qu'elles étaient trop nombreuses. Et si tu les touchais, tu mourrais. Alors, il faut décider. Réponse de nos chachamines. Parce que la plaie de l'obscurité n'était autre que le dévoilement de la lumière de la lumière du premier jour. C'est-à-dire que la plaie de recherche, c'est tout simplement le dévoilement de la lumière Vayehi Or. Et pourquoi il marquait Vayehi Or ? Veya Or. Parce que Vayi, c'est le chan Shlili. Quand tu dis Vayi et il fut lumière. Et quand tu dis Vaya lumière, en hébreu, c'est la même chose au niveau de la tradition. Vaya, Vayi. C'est la même chose. Quelle différence ? La Gomara nous dit Vayi, en général, c'est négatif. Quand tu dis Vaya, c'est positif. Vaya et Mshamoha. Tu veux du bonheur ? Écoute ce que j'ai à dire dit Hachem. Vaya et Mshamoha. OK ? Eh bien, la lumière du premier jour, c'est le plus grand bonheur qui existe, mais c'est le plus grand malheur de Réchaïm. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas résister à cette lumière, ils brûlent. Ils brûlent de quoi ? Ils brûlent d'amour et ils brûlent de honte. La honte est très, très, très présente quand Dieu se dévoile. Tu as honte d'exister, mais tu as surtout honte d'avoir des obéiages à Dieu. Et quand Hachem s'est dévoilé, donc on voit qu'il s'est dévoilé. C'est-à-dire que, si on posait la question, alors il n'a pas envoyé les anges parce qu'ils ne seraient pas sortis du pays d'Égypte. Alors tu dis, alors Dieu, pourquoi tu ne les as pas fait sortir du pays d'Égypte de 80% ? Le problème était là. C'est qu'on a rentré 10 litres d'eau dans un an, 150 millilitres. Ça a débordé. La Nechama a explosé à l'intérieur du corps pour rejoindre son Créateur. C'est-à-dire ? Ils vont tous être réincarnés, ne vous inquiétez pas, dans la génération qui va rentrer en Israël, derrière Chagav. Ils vont à chaque fois se réincarnés, cette génération. Car nous avions besoin de quoi ? Du Gilou Shrina. Pourquoi on a tellement tardé pour avoir le Gilou Shrina, c'est-à-dire le développement de la Shrina ? Réponse très simple, on ne la demandait pas. Donc quelle est la phrase, professeur, fétiche de la Géoula ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on demande selon ce qu'il dit ici, Rabbeinu ? Demander à Hachem. Demander à Hachem. L'œil à Gilou Shrina, on ne t'appelle pas, on ne t'appelle pas, on ne t'appelle pas, on ne t'appelle pas, on ne t'a pas besoin de moi alors. Tout le but de l'Égypte est de faire comprendre que Dieu ne pourra pas te sauver, que tu n'as pas où aller, que le poste que tu occupes d'être un serviteur, c'est le top, d'être un juif de Galoute, en d'autres termes. Tu es un juif de Galoute et tu ne peux pas être autre chose que ça. D'introduire dans la tête de la personne qui n'a pas le droit d'être une nation libre sur sa terre. Lui mettre ça dans sa tête à nous. Demander Mashiach, c'est demander Hachem ? Oui, d'une certaine façon. Mais il y a mieux à faire que demander Mashiach, c'est demander Hachem. Mashiach, c'est le maillon qui mène au dévoilement de Dieu. C'est-à-dire que la Gemara pose la question, pourquoi Dieu est-il passé par Moshé Rabbeinu ? On a vu, quand il a donné les deux commandements, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'enfant d'Israël ? Hachem prend un micro pour parler parce qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que les Rabbanims, quand les gens, bêtement par ignorance, disent, ça c'est les hommes qui ont écrit, c'est comme si tu dises ça c'est le micro qui chante. Quand tu entends une personne, tu enlèves le micro, tu n'entends plus. Il met le micro, tu l'entends. Qui chante ? Le micro ou lui ? C'est lui. Les Rabbanims ne sont que les micros d'Hachem. C'est le micro, c'est celui qui fait passer la voix d'Hachem. C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. Il n'a pas parlé de ce qu'il pense personnellement. Il n'y a que Da'at Torah. Mais attends, Da'at Torah, c'est ce que ça veut dire. Chivim, Panimim la Torah, par des Ba'at Torah. Même là où ils ne sont pas d'accord les anges. La Haggadah n'a pas d'auteur. Il complique de plusieurs enseignements. Oui, mais malgré tout, c'est bizarre que tu dis ça parce que la... Oui, tu as raison. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui disent que c'est des déotes, c'est des opinions. Il y en a qui disent que Behemeth, la Haggadah, elle a été chantée telle qu'on la connaît par les enfants d'Israël sauf les kétos de Masé Berabi. Ça, oui. Mais la Haggadah de Pessah, on la retrouve où ? Je crois qu'elle est toute dans Parachat Kitavo, si je ne m'abuse. On la retrouve midéoraita, la Haggadah de Pessah. Les principaux points... C'est déversé. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Après, elle a été codée, codifiée au fur et à mesure. Mais avant, comment on racontait les sabres d'Israël et les chachamim à l'époque de Yulé et les chamal ? Je me disais à Aftalion. Aftalion. Même avant eux, à l'époque de Shmuel, comment on faisait la Haggadah de Pessah ? Comment nous, 40 ans dans le désert, on a fait la Haggadah de Pessah ? C'est magnifique. On racontait réellement de père en fils ce que nous avions vécu en Égypte. Parce qu'il est impératif d'avoir un point de naissance pour comprendre son existence et son identité. C'est impératif. Je te donne un exemple qui est un peu difficile. Mais quand tu es né en France, tu es français. Tu le veuilles ou pas. Un touriste arrive en France. Il est là pour trois mois au maximum. Il n'a pas de visa. Mais son fils est né aux Etats-Unis. Il est américain. Automatiquement. Il est né sur le territoire. Donc, il a... C'était Oudazou. Le problème, c'est que nous, on est né en Égypte. Donc, il y a toujours un Égyptien non-Juif. On a une... Après, on fait la Alia. On va monter de cette nationalité pour grandir de façon indépendante. C'est le mariage où l'enfant quitte la maison paternelle pour aller, maternelle plutôt, pour aller vivre avec sa femme. Donc, qui est la femme du peuple ? La terre d'Israël, comme c'est marqué dans la Gomorra. C'est le ? C'est le cas de Kélim. Donc, comme ça, nous disait Rachamim, pour finir, qu'en réalité, cette situation, elle est très compliquée parce que si on ne demande pas Dieu à la fin des temps, si on ne veut pas travailler pour Hachem, si on ne demande pas papa, comme par exemple, un père est fâché avec son fils parce qu'il entend qu'il parle du mal de lui, que tout ce qu'il lui a demandé, il ne le fait pas et ainsi de suite. Et puis, il voit que le téléphone, il sonne, papa, réponds-moi, papa, réponds-moi, papa, réponds-moi, papa, tu commences à me manquer, papa, je t'aime, papa, je te demande pardon. Alors, au fur et à mesure de demander papa à quel jour, il se dévoile. Mais ce dévoilement, il prend des risques et il comprend des risques. C'est que d'un côté, on découvre que papa, c'était le roi. Tu sais, il y a quelqu'un, qui est décédé il y a, je crois, quatre ans. Et les enfants n'ont pas pleuré la perte de leur père, quoique oui, mais ils ont surtout pleuré le fait d'avoir entendu tellement de témoignages de gens qui étaient présents et qui ont raconté combien leur père était un homme exceptionnel. Eux, ils passaient leur temps à critiquer leur père. Ouais, de toute façon, tu donnes rien, t'es rien, tu fais rien. Il était juste gabail d'une synagogue, il ne le savait pas. Tout l'argent qu'il gagnait, il le donnait à des familles, il aidait toute la journée les gens. Il étudiait tout des matins la Torah, ils n'ont jamais su de leur vie. En fin de compte, ils se sont rendus compte après sa mort, au fur et à mesure de témoignages, que Bémet, cet homme, qui était leur père, était, mais un mérite pour eux. Et je me rappelle qu'un des fils, qui d'ailleurs lui-même est parti plus tard de la maladie, a dit, mon plus grand malheur, c'est pas d'avoir perdu mon père, c'est pas l'avoir connu. C'est exactement ce qui risque de nous arriver vis-à-vis d'Hachem. Vous vous rendez compte qu'au petit niveau dans lequel nous sommes, nous jugeons Dieu, tout le temps, je ne comprends pas Dieu, pourquoi, 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 alors qu'on prémet d'apprendre à le connaître. Parce que le jour où il se dévoilera, ce sera un sacré choc émotionnel pour chacun. Après, le créateur du monde ne sait pas qu'il disparaît, c'est qu'il est obligé de disparaître pour nous laisser exister pour deux raisons. La première, c'est que sa présence pourrait nous exploser. Et la deuxième, parce que Dieu veut de son Fils une indépendance où le Père est recherché par son Fils. C'est-à-dire, qui me recherche parmi vous, qui me veut parmi vous. C'est-à-dire ? Prenez par exemple un des exemples qui me fait le plus de peine, que je comprends, je ne juge pas, j'explique. Ces fameux minagis maintenant très bien, c'est joli ce qu'ils font. C'est mieux que rien. On va dire ça comme ça. Dieu t'a emmené jusqu'à la Choupa à t'enfin trouver l'amour de ta vie. Et on fait séparer les dents jusqu'au poisson. C'est extraordinaire. Après le poisson, Dieu se barre. On demande à Dieu de sortir de la salle. C'est bien. Écoutez, c'est déjà pas mal ce qu'on fait. T'as raison. Chaz et Shalom, ici, tu dis, voilà, moi jusqu'à maintenant, tu me retires au poisson, je te retire ta femme. Ah non, tu me la laisses. La main. Ma volonté, c'est que ce soit séparé. Parce que jusque-là, je te veux avec moi. Après, je ne veux pas que tu sois avec moi. Reste, si tu veux. Je ne te demande pas de partir. Mais la question est de savoir comment on veut Dieu. Et vous verrez que la Géoula nous promet que quand tu auras le dévoilement divin, l'univers, le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu. Vous savez c'est quoi connaissance de Dieu ? Ça veut dire que partout où on ira, partout où on s'assiera, partout où on étudiera, partout où on se rencontrera, partout où on voyagera, on sera avec Hachem à côté de nous. D'être capable de vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande preuve d'amour et de crainte du ciel que nous puissions avoir. Je vous donne un exemple bête et stupide. Imagine, c'est qui ton rave fétiche ? Ton symbole ? Le rave Ovadia Yussef. Imagine maintenant que le rave Ovadia Yussef, il est assis à côté de toi ici. Tu vas aller au bureau, il est assis au bureau à côté de toi. Tu vas à la maison, il est dans le salon avec toi. Comment tu vas parler avec ta femme ? Comment tu vas te comporter ? Comment tu vas réagir à Tad ? Comment ? Avec l'exemple. Pourquoi ? Parce qu'il est là. C'est exactement là qu'est tout le problème. C'est-à-dire que quand tu viens, pourquoi est-ce qu'une des choses que Dieu déteste le plus au monde et que Dieu nous soigne de cela, ce sont les champs qui fautent par ses terres, c'est-à-dire cacher des yeux des hommes. Pourquoi Dieu, avec eux, il a un problème personnel ? Il dit parce que des hommes, tu te caches et de moi, tu ne te caches pas alors que je suis à côté de toi. Parce que si je me retire de toi, tu meurs. Parce que ce qui fait battre ton cœur et l'alliage de tes molécules qui forment la matière, c'est moi qui les maintiens. Donc, quand tu m'emmènes dans tes fautes, par exemple, le matin, tu vas à la synagogue, le soir, tu vas dans un pub ou une boîte de nuit, tu m'emmènes avec toi dans la boîte de nuit parce que si je te laisse tomber, tu crèves. Ce qui fait que quand tu fais des mariages mélangés, tu forces Dieu à danser avec toi du rock'n'roll alors qu'il est le roi des rois. Imagine la honte quand il va se dévoiler après. Regarde, tu m'as emmené. Mais il est obligé de nous accompagner partout. Quand on dansait pendant le Shabbat Kodesh le jour de Simchat Torah, tu crois qu'il était où Dieu ? Avec un Bouddha à droite, un taureau à gauche, sans faire d'accusation, c'est un état de fait. C'est filmé, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pendant le Shabbat Kodesh, il était où Hachem ? Il était avec eux. C'est-à-dire qu'on l'a pris avec nous. Akashoukou nous a promis de ne jamais nous laisser tomber parce qu'un père, comme il dit, souvent il y a des gens qui disent « Dieu m'a laissé tomber ». C'est impossible, sadique. C'est toi qui as laissé tomber Dieu. Tu connais la fameuse histoire de l'enfant qui est sur les épaules de son père. Papa m'a abandonné. Je sais parce que je ne vois que deux traces derrière. Et le père lui dit « Mon fils, ce n'est pas que tu vois, c'est les miens parce que toi, tu es sur mes épaules. » Il s'est très mal qu'un fait les charimes. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui l'avons abandonné. C'est nous qui refusons de le voir. C'est nous qui... Tu sais, je te veux dire un truc. Hier, j'avais un schlambahit. Écoute bien. T'as la discussion. J'ai dit à la femme « Bon, tu gagnes un loto en fin de compte, tu le quittes. » D'un coup, ouais. C'est bizarre. Un schlambahit, tu gagnes un loto ? Ouais, ouais. Et Marie me dit « Ah oui, si elle gagne un loto demain, c'est plus... » Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pareil. Est-ce qu'on veut Dieu ou on veut un loto ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Un loto suffira amplement. J'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes gâches, j'ai de l'oseille, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai la santé, j'ai pas besoin de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour qu'on puisse le demander ? Il nous met de plus en plus dans l'insécurité financière, santé, schlambahit, sécuritaire, la totale. Il y a des manques, il y a des manques, il y a des manques, jusqu'à ce qu'on dise « El anulich, el anulich, el anulich. » C'est-à-dire que quand est-ce qu'un fils s'appelle son père, le jour où il apprend qu'à la banque, en réalité, tout ce qu'il tire avec sa carte, c'est parce que son père le mettait à la banque. Qu'est-ce que fait le père ? Comme il voit que son fils ne l'appelle pas du tout, il arrête de lui envoyer de l'oseille. Et du coup, « Kautrabbi, allo maman, bobo, allo, et foata. » Et je vais donner l'exemple du Ben Israï, je finirai avec ça pour ce chiot, que je trouve très important personnellement. C'est ce que dit le Ben Israï. Le Ben Israï dit que la pire chose qu'on puisse faire à Dieu, c'est de l'appeler pour. Elle va accoucher, il faut prier. Il est malade, il faut prier. Elle va en Mise-va, il faut prier. Il va se marier. Dieu vient. Il est mort. On appelle Dieu. Faire des prières. Problème financier. Il a une mauvaise nouvelle, attention, il a les impôts sur le dos. Il dit, « Oh, c'est pas un valet Dieu, c'est le roi ! » On l'appelle. Quand je suis dans la mise, exactement, ou quand ça m'intéresse. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ce qui fait qu'il faut remettre Hachem à sa place et de le servir nous. C'est à nous de le servir. Il y a une grand-mère qui m'a dit, « Ça va te faire un peu sourire. » Je lui ai dit, « Pourquoi vous ne priez pas Hachem ? » Elle m'a dit, « Je ne veux pas le déranger. » Je trouve ça... Bon, Dieu veut qu'on prie. Il a créé le vide pour qu'on prie. Mais j'ai trouvé cette réponse tellement naturelle du cœur d'une grand-mère. Elle m'a dit, « Non, je n'ose pas le déranger. » Si tu viens soigner peut-être une voisine à côté, tu penses à moi, tu me soignes Hachem. Juste sans te déranger. Juste tu fais un petit aller-retour. C'est lui le roi. Mais on ne vit pas ça. Dieu, j'en ai marre. Je ne comprends pas. J'en ai ras-le-bol. Encore un truc, j'enlève mon pissouille. J'enlève ma tznihout. Je ne mets plus les tfilines. Je ne fais plus Shabbat. Je ne comprends pas. J'ai tout donné. Je n'ai rien reçu. Oh ! Oh ! Calme-toi ! Calme-toi ! C'est ce route ! Si tu donnes et que tu ne reçois rien, c'est que tout est gardé pour le monde futur. Et ne t'inquiète pas, tu mourras un jour pour le voir. Et c'est ça ta question. Je n'ai pas rouché d'avoir. Dans le cas du créateur du monde, en disparaissant, on a l'impression que tout est injustice. Il nous laisse deux choses à développer. Un, période d'examen, le mérite de la foi. Et la deuxième chose, le mérite de le rechercher. Recherche Hachem. Dans ton étude, dans tes relations, dans chaque juifia Hachem. Tu peux le retrouver. Si tu es dans et que tu es au-dessus de la bêtise et de la méchanceté de l'autre, parce que les gens sont méchants aujourd'hui. Je n'ai pas honte de le dire. Les gens sont méchants aujourd'hui. On est méchants entre nous. Les maîtres. On va pouvoir être face à face à lui. Ça va, en deux secondes, tu te vexes. Ton meilleur ami peut te dire. Ton pire amie en un jour. Ton meilleur client peut te planter parce qu'il a travaillé. Tu peux donner ta race à la synagogue. Toute ta vie, il y a trouvé mieux ailleurs. Même pas au revoir. On est méchants. On est vraiment méchants entre nous. Je parle des humains. Je ne parle pas des juifs. On est méchants entre nous. Tu viens pour passer en voiture. Je te bloque. Je ne te laisse pas passer. Tu prends une place de parking. Le mec, il se garde devant comme ça. Je veux t'apprendre. Et si c'était la voiture à ton frère, tu lui aurais fait ça ? Non, parce que tu l'aimes et là, tu ne l'aimes pas. Je dis que... Comme dire à Benu. A Benu n'achman ben fegassroutou et le galon calme Yisraël. Combien on a de la chance d'avoir sa Torah ? Le Rabbi Loubavitch, Combien on a de la chance d'avoir sa Torah ? Ben, maît. T'offre toute cette racie doute qu'ils nous ont donnée. C'est de capable d'être au niveau d'aimer celui qui n'a rien à t'apporter. Il n'a rien de lui. Tu le reçois les bras ouverts, il te crache dessus. Il te parle dans ton dos. Combien de fois de gens pourraient dire ici mais je l'ai déjà... Comme ça, il parle derrière moi. Tu ne vois pas qui c'est celui-là. C'est un radin. Il crève. Et tu dis Baruch HaShem. Malgré tout, je continuerai. Avec qui on vit ça ? Qu'avec nos enfants. Il n'y a pas plus ingrat au monde que les enfants. Tout est induit. Tout est induit avec eux. Tu peux leur donner ce que tu veux. Tu peux monter jusqu'à Jérusalem garder les enfants de ton fils. C'est induit. C'est papi et mamie. Ça va. On vous a demandé aussi. Mais attends, d'accord. Mais c'est du temps. On est fatigué. C'est l'aller-retour. Rien n'est pris en compte. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'on les aime. Et que même s'ils ne nous donneront rien, rien que d'être appelé papa, c'est un prix qu'on est prêt à payer. Parce qu'on entend le mot papa. Parce qu'on entend le mot maman. Et cette demande du créateur du monde, elle exige un peu plus de gratitude que ce que nous demandons. C'est pour ça que si tu veux trouver Dieu, tu viens en Israël, tu le trouves. Dieu est en Israël. Tu veux trouver Dieu. Il est dans chaque juif. Apprends à aimer chaque juif et être au-dessus de sa bêtise humaine. C'est dur. Je vous dis franchement, je n'y arrive pas tout le temps. Je suis franc. Je n'y arrive pas tout le temps. Il y a des gens, la vérité, je me demande ce qu'ils font sur terre. Ce serait peut-être mieux au guéinam. Mais vraiment. Vraiment, les gens sont devenus rois à lèvres. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre. Même, je dirais plus, ça, c'est une ancienne maladie. Il y a des gens qui n'ont plus de cœurs du tout. Pas de problème de faire du mal, de mentir, de... Il faut faire tes chouva. Il faut faire tes chouva. Vraiment tes chouva au moins là-dessus. Et ce n'est pas la redingote et le kissou sur la tête qui va te changer plus que ça si tu n'as pas changé toi-même. Vous savez, il y a deux sortes d'or. Il y a l'or pur et il y a le plaqué or. Les habits, c'est le plaqué or. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a en tous les habits. Tov, Yishuot, v'nechamot, ahava, verva, shalom, v'reout. C'est un chouva pour moi intéressant à partager sur, justement, la présence divine ou pas parmi les enfants d'Israël et dans les conditions. On a vu ici que quoi ? Bien que des fois, les créateurs du monde n'auront plus d'autre choix que de se dévoiler. Il s'est dévoilé par le déluge dans l'eau, bouillante. Il s'est dévoilé avec la tour de Babel. Il s'est dévoilé avec les destructions de Sodome et Gomorre. Mais il s'est dévoilé aussi avec le Arsinaï, les Diplais d'Egypte, la Mer Rouge, le Kibouché Retzrel avec Yoshua Binoun. Il s'est dévoilé aussi dans beaucoup de bonnes choses. Et la question, c'est justement que si Dieu reste caché, c'est parce qu'il demande tout simplement à être dévoilé par notre libre arbitre, notre sagesse et notre émouna. Est-ce que Dieu se révèle ou se dévoile à travers les masques chez les goïms ? Bien sûr. Ils ont déduit mais ils ont déduit aussi. Tout à fait. Dieu se dévoile aussi à travers les non-juifs puisqu'on le dit dans le Halel. Halelou kol goyim shabachou kalomim ki gavarou khazzo. Je dirais même plus que ça encore, ceux qui voient plus Dieu chez nous, c'est plus les goïms qui voient Dieu chez nous que nous, nous voyons chez nous. En tout cas, c'est ce que dit le roi David dans l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo.